Yo tout le monde, bienvenue dans BT Breaks et aujourd'hui l'ami, on va parler sport. Oui, vous l'avez deviné, on parle de la coupe du monde de rugby aujourd'hui, cette magnifique coupe du monde qui regroupait les nations les plus fortes du monde. En même temps, c'est un peu le principe du truc, comme les Néo-Zélandais, les Anglais ou encore nous, les Français. Et au terme de la compétition, ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés sur un score de 30 de 12 face aux Anglais. Quant à nous les Français, on a perdu ! Bordel ! C'est pas possible ça ! Arbitre vendu ! Rémission, rémission, rémission. Bien sûr, on félicite les Sud-Africains pour leur troisième coupe du monde, bravo ! Et bien sûr, comme après chaque édition, le rugby devient l'un des sports phares en France. Je pense même y inscrire mes enfants, surtout si l'équipe de France continue à être forte comme ça, hein ? Vous connaissez, hein ? C'est Kylian Mbappé du rugby, tu vois ? Ça peut être pas mal, niveau de monnaie, hein ? J'en m'en fous ! En tout cas, la mythe, pour tous ceux qui ont regardé la coupe du monde, n'hésitez pas à m'en parler sur nos réseaux avec le hashtag BIT Breaks. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, sur BIT. Et après l'Afrique du Sud, on part au Congo. Ah, je suis taxé. On a perdu cette coupe du monde, c'est pas possible, ça ! Cet arbitre